Musique Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur la période du 15 au 30 avril 2024 et nous regardons pour nos amis Lyon en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Lyon, s'il vous plaît, on n'oublie pas, on garde son bon discernement, d'accord ? Tout le monde n'est pas sur le même stade, dans le même stade au niveau de leur chemin de vie. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre cœur. Mes amis Lyon, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on démarre tout de suite avec un message général. On va utiliser le tarot pour vous mes amis Lyon sur la période du 15 au 30. Alors, on a ici le cavalier de bâton. Vous mettez des choses en place, il y a des actions qui vont porter leurs fruits. Ça a peut-être été un petit peu long, ça a peut-être été un petit peu fastidieux. Je ressens beaucoup de lutte, beaucoup de détermination ici par rapport à ces actions ou à ce que vous devez mettre en place justement dans votre vie. On me dit ici qu'il y a un souhait qui va se réaliser pour vous mes amis Lyon. Il y a un destin qui se met en place. On me dit que vous sortez d'une certaine illusion, vous avez fait énormément d'efforts par rapport à cette situation, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit au niveau matériel, financière. On me dit ici qu'il y a une affirmation importante de votre part dans la matière pour pouvoir accéder au monde, pour pouvoir accéder à un accomplissement total, à une ligne d'arrivée. On me parle ici d'abondance dans plusieurs domaines, voire dans tous les domaines de votre vie. Parce que vous avez été déterminé, parce que vous avez eu envie d'arriver vers cette abondance, de la mettre en place dans votre vie au niveau matériel. On me dit que vous avez pris des décisions importantes et que vous les avez menées jusqu'au bout. une détermination, une force intérieure ici, mes amis Lyon, qui est juste splendide. En tout cas, elle vous apporte un accomplissement total. Beaucoup de récoltes ici à venir sur cette quinzaine. Il se peut que les choses se manifestent petit à petit. Il se peut que les choses rentrent dans votre vie petit à petit. Donc, ça peut mettre un petit peu plus de temps que 15 jours, bien sûr. On sait très bien au niveau de la voyance qu'il n'y a pas de notion de temps. Ici, ce sont des énergies qui vous sont proposées. Ce sont des énergies qui vous sont envoyées de l'univers. Parce que justement, vous avez été déterminé. Parce que vous n'avez rien lâché. Ici, très clairement. Ok, on a le 6 de 2 mai. On nous parle d'une victoire et d'un succès important au niveau financier. On peut nous parler aussi ici de beaucoup de partage avec votre entourage. De beaucoup de, comment dirais-je, de bonté, de bienveillance vis-à-vis de votre entourage. Vous avez atteint un équilibre et une harmonie ici très importante. Pour certains, vous avez peut-être reçu une somme d'argent importante. Et aujourd'hui, vous êtes dans le partage avec les personnes de cœur. Avec votre famille. Vous avez envie vraiment ici de, comment dirais-je, cette carte accompagnée de la carte du monde. Ici, très clairement, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez envie de donner. Vous avez envie de partager. Vous n'avez pas envie de rester seul avec tout ce pactole, on me dit. Alors, ça peut être effectivement au niveau financier, mais ça peut être au niveau émotionnel. Ça peut être un équilibre très important ici que vous avez acquis. Peu importe. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Mais ici, je ressens des lions qui ont envie de partager avec les personnes importantes autour d'elles. On a le roi de bâton, une détermination, une envie, une stabilité. On a ici une structure peut-être qui se met en place. Il y a eu beaucoup de remises en question. Il y a eu beaucoup de fondements ici qui ont été travaillés. Moi, je ressens des croyances limitantes qui ont été travaillées. Un mode de pensée qui a été travaillé, qui a été modifié pour pouvoir s'adapter justement au vrai monde, au monde où la spiritualité est et a une place très importante. Des choix, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Des choix importants qui ont été faits dans la matière ou qui vont se faire. Des décisions qui vont être prises dans une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée. Moi, je ressens ici des lions qui ont peut-être été épuisés énergétiquement, qui ont peut-être été épuisés par des combats, des épreuves, des apprentissages importants. Beaucoup de réflexions et beaucoup de prises de recul ici pour vous. Maintenant, il est temps de vous reposer. Suite à tout cet enchaînement, toutes ces épreuves que vous avez passées, si vous êtes en cours de les passer, vous aurez besoin de repos après. Pour certains, on me dit que le calme va être le bienvenu, que votre corps a besoin de se régénérer, a besoin de récupérer des énergies positives. Le roi de coupe. On a pour certains une personne qui arrive vers vous avec énormément d'amour, énormément de stabilité. Quelqu'un ici qui va peut-être vous proposer quelque chose. Moi, je ressens ici un engagement. Un engagement important, une union importante, une relation importante qui va se mettre en place avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion et beaucoup de détermination. On me dit qu'il y a peut-être une personne avec ce roi de bâton qui va vous venir en aide, une personne très posée, très mature, très stable, qui va vous venir en aide sur une situation particulière. Vous allez droit vers l'abondance. Le 10 de bâton, vous allez récolter dans la matière. Que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, il y a des choses qui arrivent pour vous ici, très clairement. Beaucoup de satisfaction, une intensité importante ici au niveau des énergies. Vous avez passé ces épreuves avec brio, vous avez... Wow, l'as de coupe, ok. Vous avez passé ces épreuves avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination, mais je ressens aussi des épreuves qui vous ont épuisé. Ici, mes amis, l'as de coupe. Un projet de cœur, une relation, une harmonie intérieure, un équilibre intérieur ici qui est clairement installé, qui est clairement dans votre vie ou qui va se manifester dans votre vie. Moi, je ressens ici une personne qui vient vers vous pour vous offrir l'amour, pour vous offrir l'authenticité, le partage, le bonheur. Si c'est un projet de cœur, je ressens un projet qui va vraiment se mettre en place dans la matière, qui va vous apporter énormément de satisfaction, énormément d'abondance. Il y a quelque chose, peut-être au niveau d'une création d'entreprise ou d'un projet important, peut-être au niveau social, au niveau amical ou tout simplement dans votre vie privée, mais qui va apporter ses fruits. Il y a un projet ici qui est en train de se mettre en place dans la matière. C'est vraiment magnifique. Je retrouve ici beaucoup de force intérieure, beaucoup de détermination, beaucoup d'envie d'avancer. Là, je m'adresse à des lions qui sont peut-être dans une période d'apprentissage, une phase d'épreuve importante, mais qui ne lâchent rien, qui ont envie d'avancer et qui se disent très clairement « Ok, cette épreuve est-là, on va trouver une solution ». Vous êtes dans ce dénouement positif, vous êtes ici dans cette envie d'avancer et l'univers vient vous apporter des énergies pour pouvoir avancer. Par le biais peut-être de l'aide d'une personne ou, si c'est du sentimental, par une personne qui arrive à vous avec beaucoup d'amour, beaucoup d'envie et une envie d'engagement. Très important. Vous avez envie de partager tout ça. Je ressens, c'est compliqué parce qu'au niveau du souffle, je ressens en fait comme cette explosion intérieure de vouloir partager avec le monde, de vouloir s'extérioriser, de vouloir peut-être se sociabiliser avec d'autres personnes. Il y a comme un tournant ici au niveau de votre vie, au niveau de vos énergies. Attention mes amis lions, pour certains, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin ici de vous ressourcer, de vous prioriser, de prendre soin de votre corps, de votre âme et de tout ce qui vous appartient. Ok. Eh bien, c'est du costaud. La reine de coupe, magnifique. Les amoureux, le roi de denier. On a le roi de denier, le roi de coupe et le roi de bâton. C'est un tirage très, très fort en énergie. Un tirage ici qui va vous apporter comment dirais-je, c'est tellement puissant que c'est difficile à expliquer. On a quand même trois rois. On a ici une reine. Il y a des énergies qui sont puissantes autour de vous, qui vont vous permettre d'avancer, qui vous donnent cette force intérieure d'avancer sur une épreuve, sur un projet, sur une relation. La reine de coupe, elle est là, elle a vécu, elle a appris au niveau émotionnel. Elle est prête à offrir. Elle est prête à donner. Mais ce n'est pas de façon, comment dirais-je, à se... comment dirais-je, à ne pas se respecter. C'est de façon à ce que ce soit dans l'équilibre et dans l'harmonie parce qu'elle a appris de son passé. Cette reine de coupe peut vous représenter, vous peut représenter la femme pour qui vous regardez la guidance. Dans tous les cas, on a ici un couple, la reine de coupe, le roi de coupe. Vous êtes sur une phase de rencontre ou sur une évolution au niveau sentimental ou d'un projet de cœur qui est juste magnifique. La carte des amoureux nous montre qu'il y a peut-être un choix pour certains qu'il va falloir faire au niveau sentimental ou tout simplement un choix que vous avez fait en prenant et en tenant compte de tous les éléments autour de vous, de ce que vous souhaitez vraiment, de ce que vous ne souhaitez plus. Vous vous priorisez, vous prenez soin de vous et de vos énergies et ça se ressent. L'univers vous envoie l'abondance au niveau matériel, au niveau financier, au niveau sentimental. Il y a un socle ici qui est en train de se construire avec beaucoup de paix, beaucoup d'harmonie et beaucoup de plénitude. Waouh ! C'est puissant pour vous mes amis lions sur cette quinzaine. Vraiment, il y a de très, très belles énergies. On a des arcanes majeurs en veux-tu, en voilà. Ok. Allez, on va regarder au niveau professionnel pour vous mes amis lions sur la période du 15 au 30 avril. Ok, ça ne m'étonne pas. Alors, on a un déplacement important pour vous, un déplacement de longue distance. Ça peut être ici un voyage que vous allez faire à l'étranger pour votre travail ou pour retrouver un travail ou pour partir peut-être travailler à l'étranger. On me dit que c'est quelque chose qui va être couronné de succès. Vous allez avoir une renommée dans le cadre professionnel. On me dit que vous avez fait des choix importants et que maintenant le succès arrive à vous très clairement. Je ressens des énergies très, très puissantes autour de cette situation. Effectivement, vous avez fait des choix 4, 5, 6, des choix dans l'équilibre, des choix qui vont vous apporter la victoire, le succès. On me dit qu'il y a une harmonie importante, un équilibre important que vous avez trouvé au niveau émotionnel. Waouh ! Vous avez juste des cartes qui sont magnifiques. Il y a un changement qui s'est opéré à l'intérieur de vous, un changement imminent peut-être au niveau professionnel suite à des choix que vous avez faits qui vont vous apporter une abondance, certaines, un accomplissement. Vous êtes dans le bien-être. Il y a une circulation des énergies ici qui se fait à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de comment dirais-je, de zénitude quelque part. C'est vraiment ça. Donc, on a ici une avancée importante au niveau professionnel. Vous avez vraiment de très, très belles cartes. Pour certains, on me dit que vous allez peut-être faire un déplacement en campagne. Pour d'autres, vous avez simplement besoin de repos. vous avez besoin de prendre de la hauteur sur une situation pour pouvoir vraiment voir tous les tenants et les aboutissants. On me parle d'une très, très belle élévation ici. On me parle d'une promotion. On me dit ici qu'il y a des avancées au niveau financier. C'est ce qu'on a vu un petit peu dans le tarot. Il y a peut-être une prime, une somme d'argent, une promotion qui va vous permettre de mieux gagner votre vie. Peut-être un voyage à l'étranger qui va vous permettre d'augmenter vos énergies au niveau professionnel de partir sur une élévation importante, sur un poste peut-être un petit peu plus important. Et on me dit ici qu'au niveau financier, les choses vont se mettre en place. On me parle peut-être ici de diriger quelque chose, de diriger un projet, de diriger peut-être un service ou une entreprise. Dans tous les cas, vous prenez pour certains un grade important et quelque chose qui sera vraiment couronné de succès. Ok. Alors, on a la carte de l'amitié, on a le nom, on a la jeune femme et on a le jeune homme. Ok. Il y a quelque chose que vous allez refuser ici mes amis. Pour moi, vous allez refuser très clairement peut-être soit un poste qui ne vous convient pas, soit ici de partir vers l'inconnu. Vous allez vouloir vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir aller vers ce succès, vers cette renommée. Je ressens vraiment des énergies très puissantes. Donc, une énergie qui circule énormément à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Et vous allez pour moi avoir plusieurs propositions, plusieurs possibilités ici au niveau professionnel et à l'une d'elles ou peut-être même à plusieurs mais au moins à l'une d'elles vous allez dire non. Parce que ça ne correspond pas à vos valeurs, parce que ça ne correspond pas à votre mission de vie, vous ne le sentez pas à l'intérieur de vous. On me parle ici d'un jeune homme et d'une jeune femme. Pour moi, il y a un équilibre important ici au niveau de vos polarités, au niveau de vos actions et au niveau de vos intuitions. C'est pour ça que vous allez savoir quand dire non. Parce que vous allez écouter votre âme par vos intuitions et votre guidance intérieure. Mais en même temps, vous êtes très ancré. On a cet équilibre ici. Voyez, je vais vous montrer la carte. On a cet équilibre ici au niveau de vos chakras, au niveau de l'énergie qui circule. Donc, vous avez et une connexion spirituelle et une connexion à la terre. Donc, il y a un équilibre parfait et vous êtes ancré et vous êtes intuitif. De ce fait-là, vous allez savoir ce qu'il faut faire. Si vous écoutez votre intuition mais qu'en même temps, vous mettez les actions en place pour pouvoir avancer, tout va se dérouler de façon très limpide et très harmonieuse. Waouh ! Alors, on a une période d'inactivité, congé, maladie et bon salaire. Bon, alors pour moi, certains de mes amis ici effectivement font le choix de partir vers une nouvelle activité, de partir ici peut-être vers un nouveau poste avec ce déplacement. Il y aura peut-être une période de transition, une période ici où il n'y aura pas justement d'activité, le temps peut-être de se retourner, de faire certaines démarches. Moi, je ressens ici peut-être au niveau, on me montre un appartement ou une maison donc peut-être le fait de déménager aussi pour ce nouveau poste ou pour aller vers autre chose au niveau professionnel. On me dit que effectivement, il y a quelque chose ici très clairement qui est en arrêt donc il y a une période de transition importante. On me dit effectivement ici avec le bulletin de salaire et le bon salaire que les choses vont s'améliorer au niveau finance que vous partez vers quelque chose qui sera beaucoup plus abondant pour vous. Ok. Très clairement, vous quittez un environnement qui est malveillant pour certains, pas pour tous mais pour certains, vous quittez un environnement malveillant, vous quittez quelque chose qui n'est plus du tout vous alignez avec vos énergies, vous le sentez à l'intérieur de vous. C'est peut-être pour ça que vous allez dire non à une proposition pour pouvoir partir vers quelque chose d'autre. On a un nouveau projet très clairement ici. On a une nouvelle entreprise qui s'ouvre, un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle direction ici qui se met en place. Ouais, c'est ça. Vous coupez très clairement avec quelque chose qui n'est plus du tout en adéquation avec vous-même. Vous ne sentez plus cette vibration énergétique par rapport à cet emploi et vous décidez très clairement d'aller vers quelque chose d'autre. Waouh ! Il y a de très très fortes énergies pour vous mes amis lions sur cette quinzaine. Vraiment, qu'est-ce qu'on a ? Ok, l'environnement confiant. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus confiant. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Mes amis lions, vous allez être très heureux au niveau professionnel si vous écoutez bien votre intuition et que vous mettez les actions en place. Allez, au niveau sentimental. Eh bien, on commence bien, on commence par un nom déjà. Alors, non à quoi ? Ok. Alors, pour moi, vous prenez de la distance. Vous prenez du recul, pardon, peut-être par rapport à une personne de cœur, par rapport à une blessure du passé, à une relation qui n'est plus bonne pour vous, à une personne avec qui, effectivement, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'attrait chimique. On me dit qu'il y a un changement. Il y a un changement, justement, suite à cette prise de recul. Vous êtes distant. Vous êtes distant d'une personne, distante d'une personne. On me dit ici que vous refusez peut-être certaines choses provenant de cette personne. On me dit que pour certains, vous refusez peut-être qu'une blessure du passé et de l'incidence sur une relation du présent. Vous refusez peut-être ici une relation du passé avec une personne. Moi, je ressens un ex ici, peut-être, avec qui vous prenez du recul, vous prenez de la distance. Quelque chose que vous avez eu du mal, peut-être, à couper. Il y a eu des énergies assez présentes ici avec cette personne. Et maintenant, vous décidez d'avancer ou vous décidez de ne plus accorder justement de crédit à cette personne ou à cette ancienne relation. Pour certains, on me dit que vous êtes dans une passion, une passion importante, que vous êtes très amoureux, si je ressens, d'une personne. On me dit que vous allez déclarer votre flamme. On me dit que cette personne est énormément dans votre esprit. Vous pensez beaucoup à cette personne. On me dit que c'est une personne importante, une personne avec qui vous avez envie de partager. Vous avez envie de construire. 4, 5, 6, vous avez envie très sincèrement, pardon, genre bégaye, d'être dans cette sincérité, dans cette victoire, dans cette harmonie, cet équilibre. Ok ? On me dit ici que c'est une obsession. Cette personne est une obsession pour vous. On me dit très clairement que, attention, ici mes amis y ont peut-être à ne pas déclencher une dépendance affective. Une blessure peut-être du passé, c'est ce que je ressentais ici, avec laquelle vous allez devoir couper, avec laquelle vous allez devoir transmuter ces énergies pour que justement ça ne devienne pas une obsession qui se transforme en dépendance affective. D'accord ? On me dit pour certains qu'il y a un changement justement par rapport à ce passé qui est en train de s'opérer parce qu'il y avait un mal-être, il y avait comme des regrets par rapport à votre vie passée, peut-être par rapport à des décisions, ce qui pourrait vous empêcher justement d'atteindre cette passion et quelque part d'avoir des illusions ou des faux-semblants par rapport à la relation que vous devez avoir. Je m'explique. Si vous vous laissez conduire par votre blessure, par cette dépendance, par ces regrets que vous avez eus en transposant cette blessure sur une nouvelle relation ou sur une nouvelle rencontre, c'est voué à l'échec. Pourquoi ? Parce que cette blessure va prendre le dessus et qu'à un moment donné, votre comportement, il ne va pas être dans l'harmonie, il ne va pas être dans l'équilibre. Donc là, l'univers est en train de vous dire « Ok, tu veux partir vers une relation, tu veux partir vers cette rencontre, vers cette nouvelle personne, tu veux que cette situation évolue. Traite ton passé, règle ses blessures, prends de la distance peut-être avec une personne ou avec des situations qui ont été compliquées pour toi par le passé ou dans l'enfance et à partir de ce moment-là, les choses se mettront en place. « Ok. » Alors, mes amis, lui aussi, c'est de la période du 15 au 30. Est-ce que tu peux me dire au niveau émotionnel ? « Ouais, ok. » Bon, ici, très clairement, par le passé, il y a eu beaucoup de manipulations et de malhonnêteté. C'est pour ça, cette blessure que je ressens, cette trahison peut-être d'un ex. On me dit qu'il y a un nouveau départ qui est possible par rapport à ça. Malgré qu'il y ait de l'instabilité, malgré qu'ici, c'est un... il y a des conséquences sur votre vie amoureuse aujourd'hui par des choses du passé. Il y a un renouveau qui est possible parce qu'il y a un lien d'âme ici qui vous est présenté. Mais ça va rester une épreuve. C'est pour ça que je ressentais autant de détermination dans le tarot, autant de fougue et autant d'envie d'avancer parce que vous allez le conscientiser, vous allez comprendre que ce nouveau départ, il est pour vous mais qu'il faut travailler quelque chose du passé, qu'il faut couper avec des énergies du passé. Il y a un homme ici, une énergie masculine qui peut-être va se présenter à vous ou qui est peut-être déjà dans votre vie. On me dit que c'est un lien d'âme. Il y a une âme sœur, une flamme jumelle ici qui est autour de vous qui peut se présenter, qui peut vous permettre un nouveau départ. Mais il va falloir travailler. Chaque rencontre, de toute façon, où il y a un lien sacré, où il y a un lien très connecté, un lien très fort, il y a forcément du travail à faire. Ce n'est pas anodin. On est là pour évoluer, on est là pour guérir, on est là pour comprendre et conscientiser ce qui se passe. Donc forcément, ok, forcément, tout lien que vous allez avoir avec une personne importante va vous faire avancer. On me parle ici d'un choc émotionnel. Alors ça peut être un choc émotionnel dans le passé, quelque chose qui a été important. Ou alors tout simplement, cette rencontre, cette relation, va faire comme un choc émotionnel à l'intérieur de vous pour que vous puissiez dire non à cette instabilité, que vous puissiez dire ok à ce nouveau départ, que vous arrêtiez d'être dans ces peurs, dans cette anxiété, dans la peur peut-être d'être trahie, la peur que la personne soit malhonnête, alors qu'au final, c'est une personne qui est là pour que vous soyez dans l'abondance. On a le chiffre 9. Il y a une récolte. Suite à ce choc émotionnel, à ce travail que vous allez faire sur vous, les choses vont se mettre en place. N'abandonnez pas. Alors, on a la famille, on a la rencontre, parfait, et on a l'épreuve. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive à vous. Tu piques de moi à lancer sa flèche, pardon. Une rencontre importante qui va vous permettre de construire, qui va vous permettre d'avoir cette sécurité, de rassurer votre enfant intérieur et de pouvoir guérir de cette blessure. C'est une épreuve, ça reste difficile, c'est un apprentissage important. On me dit ici qu'il faut rester fort. Il faut travailler votre ancrage, il faut travailler votre sécurité et votre stabilité. Mais cette rencontre, cette relation, peut-être que vous avez déjà mis en place, c'est peut-être une rencontre que vous avez faite il y a déjà quelque temps. Pour d'autres, c'est une rencontre que vous allez faire. En tout cas, il y a une personne ici très importante pour votre évolution. Waouh ! C'est un des tirages les plus puissants que j'ai fait sur cette quinzaine, mes amis. Bon, je crois que cette quinzaine, elle est pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'abondance et on va regarder s'il y a un message conseil pour vous, bien sûr. Alors, on a les émotions parfaites. Vous avez besoin d'évolution. Vous avez besoin que tout soit parfait. Vous avez besoin ici de satisfaire certaines choses, d'avancer, d'être dans cette détermination. Ça fait partie de vos énergies. Malgré tout, tout n'est pas parfait, mes amis lions. D'accord ? Rien n'est parfait d'ailleurs sur cette terre. Mais on me dit que cette évolution est nécessaire pour vous, que vous allez construire quelque chose de très beau. Ici, on a le chef-d'oeuvre. Donc, vous allez construire quelque chose de très beau. Par contre, il va falloir passer par une épreuve, par un apprentissage important. Une évolution qui sera significative pour votre vie, que ce soit au niveau amoureux, professionnel, peut-être même les deux. Waouh ! Les amis lions, un grand, grand merci pour votre écoute. Merci à notre très cher guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. A bientôt !